Comme je le fais après chaque keynote Apple, eh bien voici la vidéo où je vous mets tout ce qui a été, presque tout ce qui a été annoncé lors du keynote Apple. Et là on va parler du keynote Apple du 9 septembre, là où les nouveaux iPhones ont été présentés. Ce 9 septembre, Apple nous a donc reproposé un keynote, enregistré, il est loin cette époque où on était en direct du Steve Jobs Theater avec Tim Cook, la petite fourmille qui était sur la scène au milieu là. Hello everyone, hi, good morning, yeah, comme ça il arrivait à monter une super star, c'était génial. Bon du coup c'est quand même propre les enregistrements qu'ils font, ça vaut pas le truc en direct quand même. C'était diffusé sur le site d'Apple à 19h le 9 septembre et on peut toujours revoir le keynote quand on le souhaite sur le site d'Apple et aussi sur YouTube, c'est ça qui est cool. Un keynote qui a quand même duré 1h40 avec pas mal d'annonces, pas trop d'effet wow, c'est vrai que depuis quelques années on n'a plus trop cet effet wow chez Apple. Et des annonces concernant les Apple Watch, les AirPods et bien sûr les nouveaux iPhones. On voit ça. Apple a commencé par les Apple Watch et la nouvelle version, la nouvelle série des Apple Watch de cette année, l'Apple Watch série 10. Cet Apple Watch adopte un nouvel écran OLED et une surface d'affichage encore plus grande par rapport à la série 9. Alors quand je vous dis encore plus grande, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment, c'est un micro poil de cul, mais c'est plus grand. Ah c'est plus grand. Ah Apple, ah ouais, nouveauté, c'est beau. Là où on peut vraiment faire le compario, alors c'est un compario débile, mais c'est avec l'Apple Watch série 6 et c'est ce qu'a fait Apple. Ils sont venus, ils nous disaient, hé vous avez 30% d'affichage en plus par rapport à l'Apple Watch série 6. Est-ce qu'elle est encore dispo au catalogue ? Donc un écran OLED avec une meilleure visibilité, une meilleure luminosité, puisque le but d'Apple, c'est d'améliorer la visibilité de l'écran si on ne le regarde pas face à face. Régulièrement, on a sa montre au poignet, le poignet est baissé. Et bizarrement, Apple s'est mis en tête, bah tiens, il faudrait que ça soit un peu plus simple pour les gens, qu'ils n'aient pas forcément besoin de mettre la montre comme ça face à eux, pour voir l'heure ou ce genre de choses, mais qu'ils arrivent quand même un peu à voir sans forcément la mettre face à eux, en la penchant un petit peu plus simplement, mais qu'on voit de côté ce qui se passe sur l'écran. En plus de ça, les bords de la surface de l'écran se sont donc arrondis. Sur l'Apple Watch série 10, cet arrondi vient chercher encore un petit peu plus loin sur le châssis. Là aussi, ça ne doit pas se jouer à grand chose par rapport à la série 9, etc. Bon, c'est Apple, c'est mieux ? Ok, on vend. On nous parle d'une surface, la façade de l'écran de l'Apple Watch série 10, ça serait un verre Ion X. Ça va nous péter à la gueule un de ces jours, ce truc-là. Achetez pas de l'Apple Watch série 10, c'est dangereux. Et avec tout ça, ce verre-là est posé sur un nouveau châssis avec des nouvelles finitions, que ce soit en aluminium et en titane poli, qui vient cette année remplacer l'acier inoxydable. C'est le même titane sur cet Apple Watch que sur les iPhones, du titane de grade 5, et tout le monde dit qu'apparemment, c'est pas le meilleur titane, quoi. On nous vend ça, c'est ouf, hein. Non, il paraît que c'est un truc, bon, c'est pas tout, quoi. Pour les finitions en aluminium poli cette année, on a donc ces couleurs. Noir de G, or, rose et argent, la couleur la plus classique sur les produits Apple. Et pour les finitions en titane poli, on est sur une finition titane naturelle, or, donc une teinte or au titane, et ardoise, donc un espèce de noir, bon, qui se rapproche d'un noir ardoise. Et tout ça, donc, poli, brillant, c'est magnifique. Pour l'aluminium utilisé pour la construction des Apple Watch, Apple vient nous parler d'un nouveau processus de polissage de l'aluminium pour rendre l'effet que ça va rendre cette année sur l'Apple Watch série 10. Alors, en détail, je vous l'explique pas là, même moi, j'ai pas compris. En gros, c'est mieux, ça vend. Je vous redirige vers le keynote, hein, je vous mets pas du tout le lien en description, vous débrouillez à apple.com slash fr, vous retrouvez le keynote, et puis, chut, allons-y gaiement, hein, vous écoutez l'anglais magnifique de tous ces gens-là pour comprendre ce qui se passe. Voilà, bonne chance. Le titane utilisé pour la construction de cette Apple Watch est censé être recyclé à 95%. C'est dans le but d'arriver d'ici à 2030 à la neutralité carbone chez Apple, donc ils agissent aussi sur leurs produits et sur leur production en général en utilisant de l'électricité qui vient d'énergie naturelle, en réduisant les emballages, en utilisant d'autres moyens de transport pour livrer les produits, tout ça, tout ça. Apple a réussi à encore affiner l'Apple Watch cette année puisqu'on est à 9,7 mm, et tout ça s'est permis notamment grâce à une nouvelle miniaturisation des transistors et de tous les composants des cartes électroniques qu'il y a à l'intérieur de cette Apple Watch. Apple nous parle d'une épaisseur qui est jusqu'à 10% plus fine que la précédente génération d'Apple Watch, alors à vérifier, hein, moi je fais pas le calcul, faites-le vous, hein, je voulais passer devant, passer devant, c'est bien. Mais du coup, là où c'est fort, c'est qu'ils arrivent à garder les mêmes performances, voire des performances accrues encore plus, du coup, tout en ayant des éléments électroniques plus petits. Ces éléments électroniques, eh bien, ce sera notamment le nouveau SIP de cette Apple Watch, SIP, le nouveau processeur, si vous voulez, hein, tout le système, avec le processeur S10, qui embarquera du coup un moteur neural de 4 coeurs. Niveau batterie et autonomie, on a une nouvelle recharge plus rapide avec des nouveaux chargeurs sur cette Apple Watch qui nous promettent une recharge de 20 à 80% en 30 minutes et une autonomie de la batterie de jusque 18 heures. Logiciellement, on a l'arrivée de WatchOS 11, la nouvelle mise à jour de WatchOS qui vient apporter toutes ces fonctions d'intelligence artificielle qui permettent, du coup, d'être exploitées par la puce S10. Et grâce à tout ça, on a une Apple Watch qui va être capable, et moi, c'est ce que j'ai retenu dans les nouveautés au niveau santé, de détecter l'apnée du sommeil, notamment. Elle va avoir un nouvel accéléromètre en interne, cette Apple Watch, c'est ce qui va aussi l'aider à faire cette détection. Et ce qui va se passer, c'est que si vous la portez pendant que vous dormez et que vous avez de l'apnée du sommeil, puisque l'apnée du sommeil, il paraît que c'est pas ouf. Niveau santé, donc, je suis pas médecin, mais il paraît que c'est pas ouf. Avec ces produits-là, Apple cherche vraiment, au niveau santé, à vous venir en aide. C'est tout ce qu'ils veulent. Ou à grignoter votre vie privée, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais toutes ces petites fonctions-là qui arrivent, notamment pour la détection de l'apnée du sommeil, elles sont encore en cours de validation par les autorités médicales d'Amérique et aussi du reste du monde. Donc, pour l'instant, je crois qu'on va encore attendre un peu avant que ça arrive. Et c'est con. On en arrive au tarif, et bien on est à partir de 449 euros pour la version GPS, tout court, et la version aluminium, elle est la moins chère, et à partir de 569 euros pour la version GPS plus cellulaire. Le tout disponible en Apple Store en ligne et en physique à partir du 20 septembre. Si cette vidéo sort avant le 20 septembre, voilà, si elle est sortie après, c'est dispo ! Voilà ! On reste sur les Apple Watch et on va parler de l'Ultra. Cette année, Apple nous dégaine une Apple Watch Ultra 2. Voilà. Il n'y a pas de nouvelle Apple Watch. Non, il n'y a pas de nouvelle Apple Watch Ultra cette année, juste une mise à jour de l'actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, c'est une grosse mise à jour avec l'arrivée de WatchOS 11 et de toutes ses fonctions d'intelligence artificielle, et des nouvelles fonctions liées à la santé, tout ça, tout ça. Et on a notamment l'arrivée d'une nouvelle finition. C'est une finition noire satinée, et liée à ça, Apple nous sort un nouveau bracelet également en titane. Mais c'est un bracelet à boucle milanaise. Enfin, ici, la partie, le bracelet lui-même, en fait, c'est une finition milanaise, je crois, ça s'appelle. C'est des maillons très fins, qui du coup apportent quand même de la souplesse. Et au bout, l'attache, pour fermer le bracelet, ils appellent ça une boucle parachute. C'est inspiré, vous avez dû voir l'extrait là, que je vous ai passé. C'est inspiré, effectivement, des boucles que vous avez avec les parachutes et tout. J'ai jamais fait d'alpinisme et de parachutisme, mais ils nous ont dit que c'était ça. Ça vend, c'est bon. Si c'est vendeur, on vend. Et on aura également des nouveaux bracelets Hermès. C'est comme à chaque fois qu'il ressort des nouveaux bracelets en partenariat avec Hermès. Et des nouvelles Watch Face également liées à Hermès. Niveau tarif, on est à partir de 899 euros pour une Apple Watch Ultra, GPS et CUR. Cette nouvelle finition noir satiné va arriver le 20 septembre. Et si la vidéo sort après, du coup, c'est dispo. Voilà, t'as compris. Dans son T-Note, Apple arrive à ce moment-là aux AirPods. Nouvelle version des AirPods, cette année, la quatrième génération. Avec un design et une forme des écouteurs très semblables aux AirPods 3. On a l'arrivée de la puce H2 qui vient améliorer les rendus audio sur les basses et les aigus. Et c'est aussi permis ce truc-là grâce à une nouvelle architecture audio des haut-parleurs de chaque écouteur. La puce H2 va du coup également permettre une amélioration de l'écoute d'audio spatial. Donc c'est l'audio quand vous sentez bien que ça vient de droite et de gauche. Et si vous tournez la tête, si c'est du son qui semble venir de face à vous, vous tournez la tête comme ça, le son va toujours vous sembler venir comme ça, vous savez. Ça fait pas classiquement genre le son est là. Puis si vous tournez la tête, il vous suit en fait le son, tu sais, genre un truc classique. Non, c'est de l'audio spatial. Niveau autonomie, on nous parle d'une autonomie jusqu'à 30 heures, boîtier de charge compris, c'est les écouteurs plus le boîtier de charge, avec une recharge possible via votre chargeur d'Apple Watch et également une charge en USB-C. Là où il y a une nouveauté, vous me direz, parce que jusque maintenant ça a pas l'air d'être non plus très incroyable, c'est comme un peu tous les ans, c'est qu'en fait ils viennent intégrer sur cette version des AirPods, donc c'est pas les AirPods Pro ou ce genre de choses, c'est les AirPods classiques on va dire, ils viennent intégrer la réduction de bruit active sur ces écouteurs qui apparemment n'y étaient pas encore. Et cette année, ils ont pété un boulot un peu là, parce qu'ils nous font des AirPods 4 sans réduction de bruit et des AirPods 4 avec réduction de bruit, deux versions. Et bien sûr avec des tarifs différents, eh bah oui, au lieu de juste avoir dit, bah voilà on fait des nouveaux AirPods et cette année il y a une nouveauté, c'est la réduction de bruit active qui arrive dessus. Voilà, proposé pour tout le monde. Non, ils font deux versions distinctes. Je suis pas trop compris, mais enfin bon. Niveau tarif du coup, eh bien on y arrive, il y a effectivement une différence, on est à 149€ pour la version classique sans réduction de bruit et on est à 199€ pour la version avec réduction de bruit active. Le tout disponible à partir du 20 septembre. Si la vidéo est sortie après, c'est déjà dispo. Le casque AirPod, le AirPods Max, lui aussi vient apporter des toutes petites nouveautés, vraiment pas grand chose. L'arrivée de l'USB-C pour la recharge et des nouvelles finitions, des nouvelles couleurs. Une amélioration de l'audio également, puisque avec l'arrivée d'iOS 18 et les petites mises à jour logiciels internes de ce AirPod Max, on vient encore améliorer légèrement les rendus audio. On a donc des nouvelles couleurs disponibles au catalogue. Un bleu minuit, comme il est appelé par Apple, c'est un bleu très foncé. Mauve, orange, un bleu plus classique, plus clair. Et une finition lumière stellaire. C'est un espèce de sable ou de or très clair. Niveau tarif, on est à 579 euros pour les finances publiques et disponible à partir du 20 septembre, surtout pour les nouvelles finitions, les nouvelles couleurs. Les AirPods Pro, là aussi Apple vient mettre à jour simplement ces AirPods et ne pas proposer une réelle nouvelle version de ce que j'ai pu comprendre. Apple veut vraiment vous protéger médicalement, on va dire, enfin venir en prévention et venir activement aussi vous aider sur votre audition. Vous allez avoir une protection auditive logicielle lors de l'écoute de son fort et intermittent. En fait, les écouteurs vont réduire activement ces sons forts et intermittents 48 000 fois par seconde lors de l'écoute de contenu qui dispose de sons forts et intermittents, si je remets les syllabes dans l'ordre, dans le but justement de limiter au maximum la destruction de vos oreilles. Tout ça permis avec la puce H2 et tout ce qui est machine learning intégré à ces écouteurs. Donc là, on vient en préventif. Mais du coup, si vous avez déjà des difficultés auditives, c'est là qu'Apple rentre un petit peu plus dans l'action avec ces écouteurs. Puisque plus tard, pas tout de suite. Il faut encore que ça soit validé médicalement par toutes les autorités, machin, avant d'arriver sur le marché. Les AirPods Pro liés à un iPhone, à iOS, vont vous permettre de faire un test auditif tel que vous pourriez en faire chez un spécialiste de l'audition. Un test qui va durer environ 5 minutes et qui va vous donner du coup le résultat, à savoir si vous entendez pareil des deux oreilles, si vous avez une des deux oreilles qui est plus faible que l'autre, ou du coup si vous avez une perte auditive qui est détectée. Et ça, ça va aussi du coup être lié vraiment à l'action d'Apple derrière, c'est de pouvoir corriger le son émis par les écouteurs pour s'adapter à votre perte auditive. Puisque après ces tests auditifs, déjà c'est ouf qu'on puisse faire ça avec des écouteurs qu'on porte tous les jours, Apple va vous aider à entendre. Genre comme tu vas chez Audio 2000, tu prends des aides auditives à 4000€ la paire, et ben là avec tes écouteurs tu fais la même chose. C'est Apple. Ouais ouais, c'est pas une blague. Vos AirPods Pro vont pouvoir vous servir d'aides auditives. Là aussi, il faut que ça soit encore validé médicalement par toutes les autorités de sa santé du corps médical. Mais prochainement, avec ces fonctions de test auditif, vos écouteurs vont être capables de vous aider à entendre ce qui se passe autour de vous plus correctement, si vous avez besoin d'aides auditives, mais également de faire les modifications audio dans tout ce que vous allez pouvoir écouter par ces écouteurs, que ça soit des musiques, si vous regardez des vidéos, et si vous êtes en mode transparence pour entendre ce qui se passe autour de vous, tout le son va être modifié pour s'adapter à votre perte auditive. Là-dedans, on parle d'une aide pour les pertes auditives considérées comme légères à moyennes. Ouais, si vous êtes sourd de ouf, là vous allez voir un spécialiste et vous vous faites poser un implant. Là, on n'est plus sur le même niveau, là. C'est fort. Toutes ces petites fonctions de vraiment de venir en action sur votre santé avec les écouteurs, là c'est fort de la part d'Apple. Mais comme je le disais, il faut encore que ça soit validé par toutes les institutions médicales du monde, pratiquement. Cette nouvelle version des AirPods Pro, disons, si on peut appeler cette nouvelle version, sera donc disponible à partir du 20 septembre. Et puis voici le tarif, parce que sur le keynote, ils n'en parlaient pas, il me semble que je l'ai raté, c'est possible. Donc voilà le tarif de ces AirPods Pro. Et là, on arrive au gros du sujet, à ce qui nous intéresse vraiment, c'est les iPhones de la nouvelle gamme, le nouveau line-up iPhone de cette année. iPhone 16 et iPhone 16 Pro, c'est ce qui a été au menu des iPhones cette année. En commençant par l'iPhone 16, on va dire, classique, iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Des nouvelles couleurs que vous voyez à l'écran seront disponibles au catalogue pour les deux modèles. On a la reconduction, bien sûr, du verre Ceramic Shield en façade, qui d'après Apple est soi-disant jusqu'à 50% plus résistant que la première itération de Ceramic Shield que vous aviez sur les iPhones, donc il y a de ça quelques années, et qui est soi-disant deux fois plus résistant que n'importe quel verre que vous pouvez trouver sur d'autres smartphones. Voilà, point. Sur ces iPhones, on a des écrans qui vont pouvoir pousser leur luminosité jusqu'à 2000 nits en plein soleil, et ça pourra descendre dans l'obscurité jusqu'à 1 nits pour avoir vraiment des luminosités très faibles. Comme je l'ai un peu dit, ils seront toujours dispo en deux tailles, ces iPhones 16 classiques, iPhone 16 normal qui fera 6,1 pouces, et l'iPhone 16 Plus qui fera 6,7 pouces. Une nouveauté qui sera également disponible sur la gamme Pro, c'est au niveau du bouton Action qui a été introduit depuis les iPhones 15. Maintenant, on pourra avoir deux types d'actions qui pourront être associés à ce bouton Action, des actions de jour et des actions de nuit. Je vous donne l'exemple concret de jour, considéré de jour par iOS. Vous pouvez demander au bouton Action de, je sais pas moi, lancer Shazam et faire une reconnaissance d'un son que vous entendez. Et de nuit, considéré de nuit par iOS, vous pouvez affecter au bouton Action l'allumage de la lampe torche, et ça sans à chaque fois devoir modifier le réglage du bouton Action. Et ça, ça va se configurer dans iOS, et je crois même qu'il y a une gestion automatique entre le jour et la nuit. Vous pouvez demander à gérer automatiquement le thème clair et le thème sombre, donc ça doit être lié à ça. Également, une nouveauté sur la gamme iPhone 16, on en entendait parler dans les rumeurs et ça se confirme. Un nouveau bouton fait son apparition. C'est un bouton entièrement dédié à la photo, en tout cas pour l'instant, je sais pas si Apple va lui trouver d'autres usages. Un bouton avec retour haptique et tactile, qui vous permettra instantanément de lancer l'application Appareil Photo et de shooter une photo, ou peut-être même une vidéo, selon comment vous pourrez le configurer, je sais pas si ça va être configurable. Et vu que c'est aussi un bouton tactile, vous pourrez du coup jouer sur tout ce qui est zoom, la mise au point on va dire en gros, et puis tous les autres paramètres photo et vidéo que vous pouvez changer sur l'application Appareil Photo. Juste en restant appuyé sur le bouton et en glissant dessus sur la surface tactile. J'ai pas en détail tout l'usage de ce bouton, il faudra se référer à ce que iOS vous donnera comme possibilité. Et puis ça va être expliqué sur le site d'Apple aussi, ils sont tellement fiers de leur truc que bon. Niveau processeur, on a l'arrivée de la nouvelle itération, de la puce A de chez Apple, la A18. L'année dernière sur les iPhone 15, on était resté sur la A16, l'iPhone 15 n'était pas passé à une puce A17. Et donc cette année, l'iPhone classique a lui aussi une nouvelle puce processeur. Ce A18 va avoir un moteur neural 16 coeurs, optimisé pour toutes les tâches d'intelligence artificielle générative qui vont arriver avec iOS 18. Niveau gravure, on est sur du 3 nanomètres, il nous parle d'une seconde génération. Alors c'est surtout une seconde génération qui vient encore pousser plus loin la communication entre les transistors et les vitesses de transfert justement de données entre les parties du processeur. Tout est fait pour pouvoir supporter au mieux Apple Intelligence, le système d'intelligence artificielle d'Apple, qui j'espère arrivera un jour, on nous parle de 2025, en France en tout cas. Niveau photo sur ces iPhone 16 classiques, on a donc toujours deux capteurs photo mais cette fois-ci disposés à la verticale derrière l'iPhone. Un capteur principal de 48 mégapixels avec une focale de 26 millimètres. La technologie Quad Pixel qui est une nouvelle fois reconduit sur ce capteur. Un capteur qui sera donc stabilisé physiquement et logiciellement, ça c'est du classique maintenant chez Apple. Et c'est un objectif qui pourra vous générer des photos en 2X. C'est le même capteur qui vous fera du 1X et du 2X si vous voulez grâce à Quad Pixel. En 1X vous serez en 48 mégapixels et en 2X ça vient cropper dans les pixels en fait qui sont disponibles, les 48 mégapixels disponibles. Ça croppe jusqu'à une taille de 12 mégapixels et ça vous fait du coup un téléphoto 2X. Ce capteur vous permettra également de faire des vidéos en 4K 60 images secondes d'oblivision. Et il y a le deuxième capteur, l'ultra grand angle qui lui sera donc en 12 mégapixels avec autofocus physique qui viendra cette année améliorer encore sa prise de vue en faible luminosité. Il arrivera à mieux gérer la faible luminosité et à capter un peu plus de lumière. Et ces deux objectifs utilisés ensemble vont vous permettre de capturer des vidéos spatiales. Des vidéos que vous pourrez du coup par la suite lire notamment sur l'Apple Vision Pro ou tout autre casque qui vous permettra de faire de la vision spatiale, on va dire ça comme ça. Alors tout ça, ça doit commencer à faire chauffer l'iPhone. Et bien effectivement Apple est intervenu sur son système de refroidissement, c'est-à-dire tout le châssis interne de l'iPhone qui est en aluminium. Et bien ce châssis là a été revu pour une meilleure dissipation thermique. Ça évitera peut-être qu'en cours de route Apple doive ralentir la puce A18 et la mettre on va dire en sous-capacité, tout ça pour que les iPhones ne chauffent pas en attendant une mise à jour logicielle qui permettra de corriger le tir. On nous parle d'une batterie qui est encore plus grosse sur ces iPhones sans vraiment nous donner de spécifications techniques lors du Keynote. Donc c'est qu'à mon avis les différences ne sont pas très élevées entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16. On parlera surtout d'iOS qui améliore encore un petit peu sa gestion de l'utilisation de l'énergie. Les tarifs, et bien la gamme iPhone 16 avec le 6,1 pouces va débuter à 969 euros pour 128 Go de stockage et l'iPhone 16 Plus en 128 Go sera lui proposé à 1119 euros. Le tout disponible à partir du 20 septembre. Et là on arrive sur la fin du Keynote et là Apple ne nous a pas fait un one more thing, c'était prévu, les iPhone 16 Pro. Là aussi toujours disponible en deux tailles mais vous allez voir il y a quelques petites choses qui changent. On a à la fois une évolution de la surface d'affichage, surface d'affichage encore plus grande avec des bordures encore plus fines, mais aussi tout simplement des téléphones plus grands physiquement. On parle maintenant d'iPhone qui vont faire respectivement pour le 16 Pro 6,3 pouces et pour le 16 Pro Max 6,9 pouces. Un téléphone de 7 pouces. On y arrive toi. À 0,1 pouces près, c'est bon, c'est ça. Je te le donne pour le personnel et c'est bon. Écran 120 Hz toujours avec la technologie ProMotion et le mode Always On qui est intégré à iOS. Quatre finitions pour cet iPhone 16 Pro et 16 Pro Max avec toujours les bordures du cadre en titane. Du titane de grade 5 alors c'est peut-être pas le meilleur mais bon, titane. Ça vend, c'est bon, ça vend. Donc ces quatre finitions ça va être noir obscur, blanc lumineux, titane naturel qui est toujours là, salut. Et la couleur exclusive de cette année qu'ils ont appelé sable magnifique. Un espèce de marron un petit peu café comme ça. Bah ils ont appelé ça sable magnifique. On dirait un jouet pour gosses. Comme je le disais juste avant, je parlais de titane. C'est le cas également pour l'iPhone 15. C'est que c'est que le contour du téléphone qui est en titane. Le reste, à l'intérieur, c'est pas du titane, c'est de l'alu. Niveau processeur, on a donc aussi un nouveau processeur, le A18 Pro. Qui lui aussi est gravé en 3 nanomètres de seconde génération. Qui vient augmenter du coup sa bande passante mémoire d'environ 17% par rapport à la version précédente de la puce, la A17 Pro. On a un CPU 6 coeurs, donc à mon avis c'est réparti genre 4 coeurs haute efficacité énergétique et 2 coeurs haute performance. Ça doit être un truc comme ça. CPU qui est censé être jusqu'à 15% plus rapide que sur A17 Pro. Et pour une demande de même performance entre A17 Pro et A18 Pro, et bien cette nouvelle puce doit être jusqu'à 20% plus économe en énergie. Là, Apple vient encore chercher plus loin sur les économies d'énergie faites par cette puce. Niveau photo, 3 capteurs photos sont toujours au rendez-vous de cet iPhone 16 Pro. Un capteur principal, grand angle, de 48 mégapixels. Avec la technologie quad pixel de seconde génération. Et cette seconde génération de quad pixel permettra de réduire le délai d'obturation à pratiquement 0 lorsque vous shootez une photo en RAW 48 mégapixels. Parce qu'avant, vous devez shooter et l'iPhone machiner un petit peu, genre une ou deux secondes je pense. Je n'ai jamais testé les photos RAW avant d'enregistrer la photo. Là, c'est quasi instantané. On a toujours le capteur ultra grand angle également, en deuxième capteur photo, le 48 mégapixels cette fois-ci. Et on a le téléphoto 5X également qui est reconduit. Mais cette fois-ci, pas que sur l'iPhone Pro Max, également sur l'iPhone Pro normal. Donc avec sa technologie tétraprisme là, qui permet du coup de faire un zoom optique 5X. Et qui est donc aussi disponible sur le petit iPhone Pro. Niveau vidéo, on va avoir la possibilité d'enregistrer des ralentis en 120 images secondes, mais en 4K d'obivision. Histoire de pouvoir saigner des yeux un petit peu plus vite. Ou plus lentement, selon le point de vue. Lié à la vidéo, vous avez aussi le son, l'audio. Et là, les micros de l'iPhone 16 Pro et Pro Max vont encore être améliorés. Avec du coup la possibilité, en plus de faire des vidéos spatiales, d'enregistrer ces vidéos spatiales avec un son spatial. Et ces micros, en règle générale, vont venir encore améliorer les prises de son. C'est de l'amélioration qui sera aussi logicielle pour les prises de son. Puisque sur les vidéos, vous pourrez demander divers effets sur le son. Par exemple, vous pourrez demander à ce que le son vous produise un effet d'enregistrement studio. Et également venir modifier, je dirais, les possibilités d'enregistrement logiciellement parlant. Je vais m'expliquer parce que là, je me perds un petit peu. Sur votre scène vidéo, moi je suis ici en face de vous. Et bien, si j'avais eu toute une foule de personnes tout autour de moi, ce que j'aurais pu... Ça marche encore ça ? Oui, ça marche encore, c'est bien. Et bien, je peux demander en fait à ce que l'iPhone se concentre au niveau de l'enregistrement audio sur ma voix. Et que tous les bruits aux alentours des personnes qui parlent, par exemple, soient complètement baissés. Complètement presque inaudibles pour qu'on m'entende que moi. C'est un des effets logiciels qui sera disponible. On aura d'autres choses. Et donc effectivement, moi je ne suis pas très convaincu par ça parce que ça reste des effets logiciels. Et le logiciel, il peut foirer, il peut oublier des choses. Donc, si, ça peut peut-être marcher, c'est du Apple. Mais bref, pour moi c'est plus pour faire vendre. Tu vois, c'est... Avec tout ça, on va également avoir des nouvelles coques transparentes et en silicone qui vont arriver. Puisqu'on a le nouveau bouton photo dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, une coque d'iPhone 15 ne pourra pas aller sur un iPhone 16. Vous perdez l'accès au bouton photo. Apple ne parle plus de ces coques en tissage fin. Donc, à mon avis, elles ne sont pas reconduites parce que ça a eu un succès très mitigé, on va dire. Avec ça, on a aussi des nouveaux accessoires MagSafe, notamment un nouveau chargeur qui viendra encore améliorer la vitesse de charge. Et ce chargeur sera donc toujours disponible avec un câble de 1 ou 2 mètres. Les tarifs pour la gamme iPhone 16 Pro. Et bien, on démarrera pour l'iPhone 16 Pro tout court avec 128Go de stockage à 1229€. Et pour l'iPhone 16 Pro Max, qui lui, commencera à 256Go de stockage, on sera à partir de 1479€. Si je ne me trompe pas, c'est les mêmes tarifs que la gamme iPhone 15 Pro. Et la disponibilité à partir du 20 septembre 2024 ! Ça y est, c'est terminé. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, bravo, tu disposes d'Internet. Il était formidable cette époque. C'est donc un petit peu le résumé, si on peut appeler ça un résumé, de tout ce qui a été annoncé sur le keynote Apple du 9 septembre 2024. Tu sais ce que tu as à faire en termes de réseaux sociaux et d'abonnement à la chaîne YouTube. Ça, je ne vais pas te refaire chier avec ça. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont dans la description. Adressez-moi bien officiel sur Facebook, Instagram et Twitter. Et le petit pouce bleu pour faire plaisir à ma vie. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut ! Ah bah oui, le malheureux que je suis. One more thing. C'est moi. Alors du coup, ces iPhones, après la présentation, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que j'en dis ? Bah, j'en dis que je vais garder mon iPhone 15 Pro. Enfin, mon iPhone 15 Pro Max, si on veut être dans le détail. Puisque, à part une nouvelle puce qui améliore encore, etc. Mais j'en ai pas besoin. Le bouton photo, je suis pas un photovore, donc j'en ai pas besoin. Concrètement, cet iPhone 16 Pro, j'en ai pas besoin. Donc cette année, je ne serai pas client de cette nouvelle génération d'Apple. C'est très bien sous tout rapport pour celui qui passe de l'iPhone 13 à l'iPhone 16 Pro. Là, il y a effectivement un gros gap. Mais entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max, à part ces petites différences et puis l'arrivée d'iOS 18 dopés à l'intelligence artificielle. Et donc, le processeur qui va bien pour gérer cette intelligence artificielle. À part ça, bah moi, il y a plein de trucs dont je suis pas client. Donc, je vais garder mon iPhone 15 Pro Max une année supplémentaire, je pense, s'il n'y a pas de changement d'ici. Et puis, merde, j'ai autre chose à faire de mes finances publiques, hein, donc tu comprendras bien que je, voilà, je vais pas non plus changer de téléphone parce que j'ai pas les finances. Voilà, je vais oublier de dire ça, c'était one more thing, non mais sinon... Sous-titrage ST' 501